Chers invités, chers partenaires, bonsoir. Alors, permettez-moi tout d'abord de me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore une nouvelle vidéo. Je suis la directrice du campus H&G. Je suis ravie de me recevoir aujourd'hui et de voir au nombre, à la fois en présentiel et aussi à distance en ligne à répondre à notre invitation pour cette conférence et cette rencontre qui part d'un sujet qui nous tient à cœur, la crise des conteneurs en provenance de l'Asie et leur impact sur la logistique. Alors, selon les estimations de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, environ 90% des biens que le contenant rendit par les murs. Et donc, la pandémie du Covid-19 avec ces différentes vagues qui se sont succédées depuis 2020 a provoqué toutes sortes de déséquilibres dans la Chine d'un collisionnement et les entreprises se trouvent face à des pénuries de matières premières, face à des retards de livraison et aussi des augmentations spectaculaires de la valeur des frères maritimes. Et les coûts logistiques, bien entendu, se sont vus augmenter et atteindre des sommets avec des coûts d'expédition qui se sont vus supprimer parfois fois 6. Et bien entendu, le constatant aujourd'hui, c'est le consommateur qui en peut le prix, le consommateur chinois. Alors, comment expliquer tout cela ? En attendant, ça a pointé du doigt à la crise des grands donneurs. Et bien entendu, c'est le sujet dont nous sommes en conférence aujourd'hui. Quel impact de cette crise sur le Maroc, sur l'activité économique ? Combien de temps cette situation va-t-elle persister ? Comment y remédier ? Ce sont toutes les questions qui seront abordées ce soir avec mon honorable invité, que je vous remercie infiniment d'avoir accepté de prendre part à ce débat et de nous avoir envoyé ce soir. Et je cite M. Hassan Abouli, directeur général adjoint de Tangemet pour Autority, M. Mohamed Cherevi, directeur général de Taxé à Maroc, M. Fatma Abouli, directeur Supply Chain de Daheb, malheureusement le directeur général, M. Goud Vali, il a eu un empêchement de force majeure et il n'a pas pu être parmi aujourd'hui. M. Nidab Krali, direction logistique au Nau et malheureusement M. Béchieri, directeur général de Nau n'a pas pu être parmi aujourd'hui pour un empêchement. Et M. Youssef Zain, directeur LNC Logistics de Taxé à Maroc. Merci beaucoup messieurs d'être venus et d'avoir fait le déplacement. Alors, avant de céder la parole à notre modérateur, Sia Desraveilles, je souhaiterais d'abord le féliciter d'avoir été élu la semaine dernière pour un deuxième mandat en tant que président de la CGM transgété transitaire en tant que CMA, en lui souhaitant beaucoup de courage pour cette mission et ce nouveau mandat et nous avons besoin de lui encore au niveau de la Région. Merci. Je tiens à remercier, pardon, par la même occasion, nos partenaires de l'organisation, dans l'organisation de ce débat et je cite la CGF en Géphane-Marc-Russe-Leyman en la personne de son président, M. Adil-Mais. Je voudrais aussi remercier la fondation Conrad Adenauer, en la personne de son directeur général de sport, M. Stephen Kruger, à qui je vais céder la parole tout de suite pour donner un petit mot avant de céder la parole à votre interesseur. M. Stephen. Merci, madame. Monsieur le président, chers distingués experts sur le planète, chers participants, chers participants, juste pour dire un petit mot sur la fondation Conrad Adenauer, nous sommes une ONG internationale qui représente plus de 100 pays dans le monde et je suis le directeur du programme au Maroc. Nous occupons beaucoup de questions sur l'économie et le commerce, entre autres, nous travaillons aussi dans l'économie, ma participation, etc. Et on peut encourager quelques discussions sur les thèmes économiques ici au Maroc, mais aussi pour ça, le thème est très intéressant aussi pour les commerces internationaux et régionales. Donc voilà, merci pour votre attention, merci pour le mot et merci pour la discussion qui va venir. Merci beaucoup. Merci, monsieur le président. Merci à plus tarder, et je vais céder la parole à votre cher modérateur, monsieur Adelès. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai le plaisir de présenter ce panel de professionnels de la logistique et plus qui essaieront de nous éclaircir et éclairer un peu la salle sur la problématique des conteneurs. Certainement, nous vivons une période très spéciale. Je dirais que les économistes ont du travail à faire dans le sens où tout le monde croyait que la pandémie n'allait pas avoir des répercussions. Malheureusement, la pandémie a des répercussions au-delà des problèmes sanitaires. Ce sont des problèmes réellement cruciaux, des problèmes aujourd'hui qui freinent l'économie mondiale et qui génèrent des dysfonctionnements majeurs au niveau des industries. Nous allons aujourd'hui parler de la problématique des conteneurs, mais ce n'est pas un problème de conteneurs et de prix, mais c'est un problème qui va au-delà de toute la logistique, de la logistique mondiale. On va essayer d'échanger avec le panel des présents pour essayer de comprendre un peu plus, un peu mieux, ce qui se passe et surtout voir un peu si cela va perdurer, ne va pas perdurer. On essaiera un peu de parler de l'avenir, comment ça va se passer, mais comprendre pourquoi est l'origine du problème des conteneurs jusqu'à maintenant. Donc, moi, je vais poser à Abkhali, qui est directeur de Juan Tangemet, pour Autority. Quel impact ? Vous gérez un peu le port, vous voyez un peu la circulation des ports. Est-ce que le mouvement, est-ce que aujourd'hui, les partenaires que vous avez sur le terminal, est-ce qu'ils vous disent quelque chose ? Est-ce qu'ils ont compris ? Est-ce que vous vous êtes touchés par un mouvement moindre ? Est-ce qu'il y a moindre conteneurs ? Quelle est la raison qui a fait naître cette problématique majeure, qui est l'augmentation des coûts des conteneurs et la rareté des conteneurs, à votre avis ? Merci, Sérès. Merci, Sérès. Bonjour à tous. Donc, effectivement, le sujet des hausses des tarifs de trafic conteneurisé, notamment entre l'Asie et l'Europe, l'Asie et les États-Unis, et même l'Asie et l'Afrique, a connu enregistrer une augmentation spectaculaire sur les 18 derniers mois. L'impact sur Tangemède est un peu mitigé dans la mesure où Tangemède est un port de transport de montants. C'est un hub international qui est situé sur le West Med. Nous avons terminé l'année avec 7,1 millions de BP, ça veut dire que nous avons une croissance de presque 24%. Sur la croissance organique de trafic conteneurisé sur le West Med qui représente à peu près 2,3 ou 2,4 millions entre 2020 et 2021, Tangemède a pu récupérer pratiquement 75%. Donc, l'impact, comme je l'ai dit, sur les tarifs de transport conteneurisés n'a pas été réel sur le trafic propre du port Tangemède. Mais ça ne veut pas dire que l'économie nationale n'a pas été impactée pour autant. Tangemède est une plateforme qui offre aujourd'hui un peu plus, je dirais, davantage concurrencière par rapport aux plateformes concurrentes. Je cite les plateformes qui sont dans notre périmètre d'influence, notamment le port d'Algeziras, le port de Balance, le port de Barcelone, le port du Piret en Grèce, le port de Giotoro en Italie. Et il se trouve que, dans ces moments de crise, les armateurs vont regarder d'un peu plus près et les détails de compétitivité de chacun des ports et les conditions opérationnelles qui vont leur permettre de faire des choix un peu plus pointus en termes de concentration de trafic. Et ils ont choisi, le fait est que, après le démarche de Tangemède, ils ont choisi de concentrer beaucoup de trafic sur Tangemède. La croissance qui a été réalisée est de 24%, qui est l'ordre d'à peu près 1,7 million d'une année à l'autre. En France, on a eu une baisse de trafic à Algeziras. Ce n'est pas une augmentation qui a touché tous les ports de la influence de Tangemède. Mais Tangemède a eu cette, justement, cette putérétropie de la mise en service en début 2019 de Tangemède 2, avec une capacité très élevée, de 5 millions de BP, sur un marché d'offres où les autres plateformes, où les autres portes concurrents n'étaient pas en mesure d'offrir aux armateurs assez d'espace et assez de capacité d'absorber les gros volumures qui font des virements de l'eau de près de 16 mètres ou 17 mètres avec des longueurs de 400 mètres. Donc Tangemède en lui-même n'a pas été du tout impacté par ça. Maintenant, sur le plan de l'import-export et de l'industrie, et notamment tous les trafics qui sont générés pour l'arrière-pays, notamment le trafic industriel, avec l'industrie automobile, notamment Renault, qui, je pense, le sujet va être bien expliqué du côté de Renault, mais je peux vous dire que nous avons déjà senti une baisse en termes de volume d'intrants industriels qui est candidat par le conteneur ou même par le camiontier en raison, d'une part, de cette tension sur le conteneur, mais qui était plutôt une faible justification de ce qui s'est passé. Parce qu'il y a eu aussi un problème de procurement au niveau des semi-conducteurs qui a fait que l'industrie aussi n'a pas pu produire suffisamment de composants pour faire des versions. donc ça a impacté non seulement l'industrie automobile mais toutes les industries qui vont faire appel justement aux semi-conducteurs. Donc il y a eu la conjonction de plusieurs effets les uns derrière les autres. Il y a eu le COVID avec la fermeture de plusieurs ports en Indie pendant des périodes de secondes, entre six jours et quelques semaines, par exemple pour le port de l'Ingbo qui a fermé ses portes pendant quelques semaines. Il y a eu des phénomènes naturels aussi et des tempêtes violentes qui ont fait que la congestion a été créée au niveau des ports chinois et au moment de la reprise toute sa marchandise est partie vers le continent américain. On a eu jusqu'à 60 unités en attente 60 portes conteneurs par exemple sur le port de l'Ostange de l'Est qui attendaient le gérer des charges. Et tout cela c'est une solution qui a été créée et qui a contribué à baisser le trafic de conteneurs un peu partout dans le monde pour de créer un peu sa croissance. Sangemur, comme je l'ai dit tout à l'heure dans un hub de transbordement il n'a pas été impacté par toutes ces dénements. Alors si si Tanger n'a pas été impacté Renaud a-t-elle été impacté ? Est-ce que je sais que vous avez beaucoup d'import d'Europe ? Est-ce qu'il y a eu des imports qui ont été impactés d'Asie ? Est-ce que vous avez souffert de cette crise de conteneurs prix, disponibilité ? Et comment si cela affectait Renaud ? Dans quel sens ? Quel est l'impact réel sur les coûts de Renaud ? Alors, très clairement, cette crise des conteneurs aujourd'hui est sous-métri et je vais expliquer pourquoi. Vous savez, nous sommes dans une logique de global sursigne. C'est-à-dire nos pièces sont approvisionnées de partout dans le monde. ça commence du Japon au l'extrême est, tout en passant par l'Asie, la Chine, la Corée, la Tunisie, l'Inde, en passant par la Turquie, l'Europe de l'Est aussi, Roumanie, pour l'Hongrie, aussi toute l'Europe de l'Ouest. Et on passe par le Nord d'Afrique aussi, on a des fournisseurs en Tunisie, et puis ça va jusqu'à l'extrême ouest, au Résil. Alors, tout le trafic maritime qui est en avant de l'Océen d'Afrique-Lisiennement, on a une boucle des conteneurs qu'on appelle méditerranéens qui viennent de la Turquie, qui vont jusqu'à la mer du Nord et qui se bouclent. Et là, absolument, on n'a aucun sujet là-dessus parce que les conteneurs sont stables et font leurs boucles. Ils sont les mêmes qui sont en rotation. Donc ça, c'est la première boucle qui est stable. La deuxième boucle qui ne se boucle pas vraiment, c'est avec l'Asie, parce que les conteneurs, ils ont un peu des trajectoires et un peu bizarres. Le conteneur peut aller jusqu'à la Chine, aller aux États-Unis, descendre en Inde ou bien venir à l'Afrique du Nord et continuer son chemin vers l'Europe. Donc ces conteneurs, puisqu'ils sont conçus à faire 6-7 voyages de navigation par an, aujourd'hui, ils se trouvent un peu dispersés dans tout le monde. Donc sur cette boucle-là, heureusement, Renault, il a un peu anticipé sa chaîne d'approvisionnement. Il a profité pendant ces deux dernières années. On a démarré deux nouveaux projets de véhicules et le mot d'ordre était l'intégration locale ou bien aussi rapprocher l'approvisionnement en Europe. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des difficultés. on a ce qu'on appelle des cellules de crise quotidiennes où on gère, on fait des arbitrages. Il y a la rareté des conteneurs. Parfois, on est amené à faire des arbitrages. Au lieu de ramener un conteneur 40 pieds, on fait ramener deux conteneurs de 20 pieds avec un petit supplément. Mais aujourd'hui, il n'y a quasiment pas d'impact. Après, les sujets qu'on m'a dit avec cette pandémie, le mot d'ordre, c'est la gestion de la rareté. Aujourd'hui, il y a la rareté des conteneurs, c'est maîtrisé, mais il y a d'autres raretés qui sont gérées comme la rareté des composants électroniques, la rareté des matières premières, la rareté des capacités à transport. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais voilà, l'impact, il est dans ce sens-là. Mais pour les conteneurs, aujourd'hui, on arrive à gérer ou se maillons beaucoup plus en amour, on a des équipes qui sont un peu à l'anticipation par rapport à l'Asie. Toute la boucle méditerranéenne aujourd'hui, elle est ce qu'on trouve. César, est-ce qu'on voudrait que la salle doit comprendre pourquoi cette crise ou pas l'augmentation du prix des conteneurs ? Quelle est l'origine ? On va essayer de... Quelle est l'origine de la problématique des prix ? Pourquoi ? Tout le monde croyait que la crise allait arrêter la demande, allait arrêter l'activité et qu'on allait avoir une dépression des prix, mais on a eu le contraire. Quelle est l'origine, à votre avis, de cette augmentation stratosphérique des prix des conteneurs ? Effectivement, pour donner le mécanisme en tout cas. Effectivement, pour... Effectivement, pour donner des réunions de la... de rappeler des conteneurs, moi, j'aimerais bien revenir en arrière et donner une image du taux de frais international de 2019. Comme ça, on vient voir un peu ce qui s'est passé après la crise. En 2019, le taux de frais d'un conteneur qui faisait Shanghai et Kayser en France, il comptait à peu près 2 000 dollars. D'accord ? À cette époque-là, il y avait des portes-conteneurs qui partent de Shanghai ou de l'avion générale à moitié de l'île. D'accord ? Donc, les armateurs ont souffert à cette époque-là de montes de conteneurs avant d'une année. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y avait ce qu'on appelle des alliances. Donc, il y a des armateurs qui ont créé des alliances entre eux, notamment les géants d'Alloy-Mers avec l'italien suisse MSC. Ils ont créé une alliance qui s'appelle 2M. Après, d'autres armateurs sont venus créer d'autres alliances. Pourquoi ? Pour pallier à ce problème d'espace qui était disponible. Donc, disons, un client qui charge un conteneur avec MSC mais sur le navire de Mars. Donc, ils ont regroupé tous les conteneurs des armateurs qui chargent dans un conteneur, dans un porte-conteneur. Maintenant, en 2019, il y avait la crise Covid. Donc, on a connu la crise. Les pays se confinaient actuellement dans le monde entier. On n'a pas eu de consommation et du coup, le transport maritime stoppe net et brutalement d'un seul coup. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Après, durant le printemps 2020, les États-Unis a eu une forte reprise de consommation. Un peu plus tard, en Europe, on était aussi. Mais à cette époque-là, on a connu des porte-conteneurs qui étaient partout dans le monde, principalement en Chille et aux États-Unis. Il y avait des millions de conteneurs à bord. Des millions de conteneurs, quand je parle d'un porte-conteneur, c'est 15 millions de VP. 15 millions de VP pour les centaines de conteneurs qui sont en rave, ça fait quelques millions de conteneurs. Du coup, il y avait cette ratée de conteneurs qui étaient à bord. Les Chinois ou l'autorité chinoise, malheureusement, quand il y avait un seul 4 ou 8 dans un port, donc ils ferment carrément de port, on a connu la fermeture de port de Minou et le port de Shenzhen pour donner un peu une idée pour l'ambiance. Un port de Minou par exemple, il est troisième mondial. Il est dans le top 10. Si on compare par exemple la Tangemètre, on a une idée, c'est 6 fois la capacité de Tangemètre. C'est 28 millions de TU. Donc 28 millions de TU, un port bloqué avec tout ce qui est bloqué aux États-Unis. donc on se retrouve avec la raté des conteneurs. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y avait une forte demande des industriels mais on ne trouve ni espace ni conteneur. Et voilà, du coup, à Fionn B, on paye aujourd'hui 20 000 dollars au lieu de 2 000 dollars. Donc, il n'y a pas que ça, donc il y avait la crise Covid mais aussi il y avait la crise du fameux port-conteneur qui était bloqué dans le canard de Suez. Et Dieu sait un peu la dépendance de ce canard-là sur l'économie mondiale. Il y avait aussi des centaines de ports-conteneurs qui étaient bloqués pendant quelques jours, juste quelques jours, où on avait aussi des pics-cizains et des surcharges qui venaient augmenter le tarif du prêt de Mainz. Donc, voilà un peu l'historique et les conséquences de la crise et les blocages qui sont venus après dans les ports, dans les portes-conteneurs, dans la congélisation portuaire ou surtout aux États-Unis. Et aujourd'hui, les temps-maritimes stagent, en fait, mais ils sont toujours dans le sens plus élevé. Vous avez esquissé un peu l'origine du problème, mais OK, la plupart des problèmes étaient des problèmes pauvres. C'est-à-dire que ce sont des problèmes qui sont arrivés à un moment, de la guine, etc. Mais le temps passe, énormément de choses se sont réglées par une fluidité plus importante et malgré cela, les prix sont restés élevés. Pourquoi, Siboli, pourquoi cela est resté à ce niveau ? Est-ce que vous, je ne sais pas, quelqu'un peut répondre à ta question ? Alors, effectivement, c'est une très bonne question. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un cumul de tout ça. Aujourd'hui, la production est plus fluide, effectivement, mais aujourd'hui, ce n'est pas la problématique, je n'ai même pas une problématique de tarif, c'est une problématique de disponibilité. Aujourd'hui, par exemple, au niveau du Maroc, on souffre énormément encore à trouver des disponibilités. Je ne parle pas forcément que des grands pesants comme Renaud, etc., mais on a tous les industriels marocains qui ont des problématiques à trouver de la disponibilité sur les bateaux notamment à l'export. Par exemple, les États-Unis. Pourquoi c'est ça ? Parce qu'on a encore une pénurie au niveau des conteneurs lits. Pourquoi encore ça ? Parce que beaucoup de conteneurs sont encore bloqués aux États-Unis ou en Europe et donc ne sont pas au bon endroit par rapport à la chaîne logistique initiale. Et ça, ça prend plusieurs mois, voire des années à rééquilibrer. Je pense que de tête, il y a 180 millions de conteneurs qui voyagent dans le monde. Une très grosse partie est encore bloquée aux États-Unis. Pour vous donner une ordre d'idée, aujourd'hui, la situation va beaucoup mieux mais dans des ports américains, on est monté jusqu'à 20 jours ou 25 jours d'attente avant que le port conteneur ne soit déchargé. Alors, imaginez que ces portes conteneurs qui commettaient 25 jours d'attente, dans la France, on se sentait sur la mer en faisant une traversée d'une trentaine de jours pour les deux ports à fond. Donc, en fait, on s'est trouvé du jour en un avec un besoin en capacité du double parce qu'au lieu de passer 30 jours en mer, déchargement repartir, ils vont passer 30 jours devant un port à temps. Et en fait, pour résorber ça, ça prend énormément de plus. Si vous rajoutez à ça le fait qu'on a été malheureusement l'impact via la crise des conteneurs a énormément impacté les pays en développement et développement. L'Afrique, l'Amérique latine, etc. Quand vous prenez le taux de frais qui a augmenté, quand il a augmenté de fois 6, fois 7, notamment en Maroc sur certaines destinations, dans des pays développés, les États-Unis et l'Europe, il a augmenté de 60%. Donc, on est dans malheureusement un déséquilibre total d'impact pour les pays en voie de développement et les pays dits riches. Donc, en fait, aujourd'hui, eux sortent plus rapidement de ces crises-là parce qu'ils ont la disponibilité des conteneurs et des bateaux qui ont des liaisons entre l'Asie, notamment, les États-Unis, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, quand il y a le choix de faire une liaison entre les États-Unis et la Chine ou s'arrêter au Maroc, le bateau va aller aux États-Unis ou va aller en Europe. Donc, forcément, aujourd'hui, ça vit mieux, les prix n'augmentent plus, ils stagnent, mais malheureusement, pour résorber ça, on parle, je ne suis pas, je n'ai pas de boule de cristal, mais malheureusement, celui qui vous dit savoir comment ça va évoluer, je pense qu'il y a personne qui est capable de bouger ça, mais on est au moins sur une stagnation sur 2022, voire 2023, avant de rebaisser un petit peu. Et à rajouter sur les causes initiales aussi, c'est quand il y a eu la fermeture de la totalité du monde, en Guinée, quand tout le monde est déconfiné, il y a des bateaux qui ont été mis au rebut. Un bateau, ça coûte très cher à maintenir, donc il y a des bateaux, beaucoup de bateaux anciens qui ont été mis au rebut, et donc du coup, quand ça redéparait, il n'y avait plus de capacité. Et l'offre était beaucoup plus la demande. Aujourd'hui, encore, la demande a explosé par rapport à l'offre. Donc, forcément, on n'en fait encore plus de prix aujourd'hui. Mais une question. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un certain nombre de problèmes qui ont été réglés, mais reste la problématique des containers vides qui reste sur différents ports. Est-ce que les armateurs ne créent pas un peu cette demande, ne traînent pas les pieds pour ramener les containers vides là-à-dire une fois pour essayer de régulariser un peu le flux ? Est-ce qu'il n'y a pas un jeu là-dessus ? Malheureusement, ce n'est pas seulement une décision d'armature. Ce qu'on a vu, par exemple, quand il y a eu le redémarrage de l'activité aux États-Unis, avec l'afflux énorme de containers qui partaient dans les États-Unis, les États-Unis ont refusé de charger des containers vides au départ pour garder la capacité à l'export des États-Unis et garantir la possibilité de sortir leur export pour leur industriel. Aujourd'hui, ça aussi, c'est encore vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait de récupérer facilement des containers vides pour équilibrer le flux mondial, c'est encore très compliqué parce qu'il y a de la politique derrière, il y a des intérêts géostratégiques qui font qu'aujourd'hui, repositionner des containers vides est encore compliqué. Et si vous rajoutez à cela, alors, les armateurs essaient de construire, il y a plusieurs millions de containers qui sont en cours de construction, notamment en Chine, mais vous avez le prix des matières premières qui ont explosé, vous avez différentes choses qui font que, malheureusement, ça s'est ralenti aussi. et quand on parle d'ampleur de ce phénomène, c'est malheureusement dans un espace temporel qui a hauteur d'un être humain au jour le jour et beaucoup plus long. C'est-à-dire, pour régler cette crise, on parle d'années, alors que nous, notre business, il est au quotidien, etc. Donc, ce rééquilibrage prendra encore du tout. Deux, trois points rapides sur le point de pourquoi le taux de frais est plus important et plus cher au niveau de la crise, c'est que l'armateur est considéré comme une destination qui coûte très cher. C'est-à-dire, un portant 30 mètres qui vient de l'Asie vers l'Europe et qui doit chuter à Kavadonka, par exemple, l'étangé, il ne peut pas déjà à Kavadonka parce qu'il est en l'eau, donc c'est des 30 mètres qui sont énormes. Il y a deux, il doit transborder soit à Tangemène ou à Valence ou dans un pays européen, mais par contre, il doit prendre les conteneurs et venir au Maroc pour aller consulter son chemin vers les États-Unis. Du coup, pour l'armateur, le coût de frais est beaucoup plus important et le coût est plus élevé à venir en Afrique ou à la Vérité latine qu'en Europe ou aux États-Unis parce que le conteneur est trache son chemin direct. C'est le premier point. Le deuxième point, on a l'allusion qui est la Chine, quand elle exporte 10 containers vers le monde, il n'y a que deux containers qui reviennent pleins et 8 containers il reste comme deux jours. Voilà, comme deux jours. Par contre, aujourd'hui, les armateurs, ils gagnent d'argent pour la montagne des armateurs, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, la USPF, partout dans le monde, ils payent de frais, mais ils payent pas des retours. c'est-à-dire qu'ils payent sur les ports, il était aussi le retour vide du conteneur. Mais vous venez de dire que le problème, je dirais, beaucoup plus les pays en voie de développement, le Maroc, mais Tangier, c'est pas un port qu'on peut considérer un port de pays de droit de développement, il y a un mouvement qui est très important. Alors pourquoi un conteneur vers Tangier ne coûte pas moins cher qu'un conteneur qui va vers Barcelone ? Pourquoi le prix de Tangier, on le sait, nous, aussi on apporte, le prix conteneur Tangier coûte plus cher que Barcelone ? Mais ça n'a pas de sens. La réponse n'est pas tout à fait totale. Pourquoi ? Il y a une politique, il y a une raison. Quel est votre avis là-dessus ? Pourquoi Tangier, le conteneur coûte pas moins cher qu'en Barcelone ? Je pense que le Tangier d'aujourd'hui, il sert à, comme il a dit C'est un pralé, c'est un pralé, il sert à un port de transbordement, de transit principalement 90% des armateurs ou des conteneurs qui sont déchargés au port de Tangier, c'est pour du transbordement. Ce n'est pas destiné au Maroc. Maintenant, effectivement, est-ce que l'industrie qui est à Marrakech va étudier le Tangier ? Ça, c'est une question. Il y a aussi autre chose pour vous donner un exemple. On est armateur, on se permet juste de vous donner votre lecture. Il y a aussi autre chose. Vous prenez par exemple lors de la fin de l'année chinoise, du nouvel an chinois, la plupart des compagnies qui s'arrêtaient au Maroc ne s'arrêtent plus. Il n'y a qu'une seule compagnie qui a décidé de continuer à s'arrêter au Maroc. Si vous vouliez faire un apport, ça devrait transborder ailleurs pour redescendre. Donc forcément, ça ne va pas être plus dégout sur ce genre de choses. on demandera après à mon ami Hassan est-ce que le port, ce n'est pas trompé de stratégie, le port de transbordement, donc ça sert les autres, mais pas le Maroc. On verra après ça, selon la réponse que vous avez donné. Oui, c'est boulé. L'impact sur la chaîne logistique de tout cela, à part l'impact de prix, sur est-ce que réellement l'entreprise vit difficilement cette anomalie majeure qui est une augmentation paraminoselle des prix, est-ce qu'elle touche la chaîne logistique, de quelle manière, et cela, quel impact a sur les prix des produits que nous consommons tous ? Parce que réellement, à la fin de la chaîne, le transport, c'est un élément de coût. On croit cela, cela touche le prix et le consommateur. Merci à tous et à toutes. Tout d'abord, je voulais remercier HVM pour l'invitation, pour ce débat, qui est aujourd'hui, pour moi, la lumière de guerre avec toutes les industries et les autres mondes. Aujourd'hui, nous, derrière Aerospace, on est pointillé sur d'un de plusieurs avionnaires, y compris Airbus, Comac, l'avion archinois, Mitsubishi et d'autres avionnaires. on n'est pas impacté, on va dire, directement, mais indirectement. Aujourd'hui, 95% de nos pronisseurs se trouvent en Europe, mais que leurs pronisseurs se trouvent en Asie ou aux États-Unis. Ils importent de la matière, que ce soit de la Chine, que ce soit des États-Unis. Aujourd'hui, les inconséquences de ce problème de conteneurs, de pieds de transport, c'est aussi qu'on n'arrive plus à avoir de la matière. Il y a des composants. Ce n'est pas plus tard que cette semaine, on a peu près de 40 personnes qui n'ont pas de matière aujourd'hui pour produire et à cause de pénurie de matière. Aujourd'hui, on est passé à autre chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on demande aux fournisseurs de livrer en avion et plus en bateau. Parce qu'on ne peut pas se permettre d'attendre trois à quatre semaines de temps de transit. ces découpes sont exorbitantes. Mais aujourd'hui, que nos donneurs d'ordre ne veulent pas s'y comprendre, et eux, ils ont aussi des contraintes avec leurs clients et des prix d'avion qui ne peuvent pas augmenter. Aujourd'hui, on se bat régulièrement avec nos fournisseurs pour essayer d'avoir la matière à temps. Ce qui est arrivé au automobile avec les pièces électroniques, aujourd'hui, on le vit. Sur 2020, 2021, c'est un peu plus calme puisque vous connaissez que toute la partie aéronautique était un peu plus calme, avec le tourisme qui était en plus calme. Aujourd'hui, la demande est beaucoup plus forte que ce qu'on pensait. On ne pensait pas qu'on arrivait à cette situation d'une forte demande. Les volumes qui sont annoncés sont extrêmement hauts et malheureusement, derrière, ça ne suit pas. Aujourd'hui, il y a une grande préoccupation de tous les industriels aéronautiques, y compris au Maroc, y compris aussi partout dans le monde. et c'est une chose aujourd'hui qu'on n'arrive pas à s'en sortir et le pire établissement. Moi, ce que je vois avec nos fournisseurs, j'ai un peu divié sur le sujet des conteneurs, mais c'est les conséquences de ce problème de transport. C'est qu'aujourd'hui, tous nos fournisseurs nous demandent, ce qui est rarement, ça fait plusieurs années que je travaille dans l'aéronautique, des commandes à 18 mois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit affaire la première des commandes sur 18 mois, sur 12 mois. C'est quelque chose qui est très difficile à faire et c'est-à-dire qu'on doit stabiliser tout le volume d'ici 12 à 12 mois. On ne sait pas ce qu'il se passe d'ici 6 mois, imaginer sur 12 à 18 mois, c'est quelque chose très, très difficile et je pense aussi qu'avec le confinement qui est arrivé l'année dernière et en 2020, il y a beaucoup d'entreprises aussi qui ont fait palité et une fois que la demande est revenue, tout le monde n'arrive pas à se lever et malheureusement, je ne veux pas être pessimiste, mais malheureusement, 2020-2023 va être très, très compliqué pour tout le monde. C'est-à-dire, la demande est là, mais pour produire, il n'y a pas les composants et je ne sais pas comment on va se lever. Donc, on continue à avoir une crise de l'eau. Oui. Ok, d'accord. Alors, si Zahim a parlé de cette différence entre les pays développés et les pays en voie de développement, moi, je vais parler d'autres critères aussi, de grandes entreprises et petites entreprises. Est-ce que pour nous, l'impact est le même que pour une petite et moyenne entreprise ? Je parle de cette crise dans l'ici. Est-ce que vous avez, vous, des contrats à long terme qui vous permettent un peu d'amortir cette augmentation ou vous souffrez de la même façon qu'une petite entreprise ? Relativement, oui. On a des contrats mais qui ne sont pas éternels. L'un, c'est des contrats de 3, 4, 5 ans qui permet de protéger par rapport à l'ordre des prix. Mais à un certain moment, il y a des limites aussi. Donc, les fins de contrat, ils sont à vue et au moment de renouvellement, forcément, il y a un nouveau processus de négociation en fonction du contexte mondial. ce que je peux dire sur la vie des conteneurs, parce qu'on a vu que les causes de cette crise, ils sont multiples. Parce que si on prend la vie d'un conteneur, il n'est pas que chez les armateurs. Un conteneur, il navigue au mer, mais aussi, il est sur un train, sur un porte-conteneur, il y en a même qui l'utilisent comme un petit magasin pour stocker, etc. Donc, un conteneur, il tourne dans une chaîne logistique et là où il y a le... où ça grippe, ça grippe toute la chaîne qui va avec. Il y a plein de causes qui ont été avancées. Je peux rajouter aussi, il y a la pulverie des chauffeurs des camions aussi qui fait que le conteneur, il arrive à port de destination, mais il faut le prendre et le ramener avec quelques centaines et le pilomètre à destination. Tout ça, il fait que les causes sont multiples. Maintenant, si on revient à l'industrie automobile, une des caractéristiques de l'industrie automobile, c'est la cadence. Vous savez, on a des fortes cadences et par la nature de notre activité, on est obligé à consommer rapidement le contenu du conteneur et le retourner. Et le fait de se stabiliser au-delà du contrat, il faut voir comme j'ai dit au début, la boucle. Si on a une boucle, entre guillemets, qui n'est jamais dédiée, mais relativement dédiée, c'est des conteneurs qui tournent, qu'on les ramène et on les retourne rapidement à l'origine du départ, ça permet de tourner et ça protège un petit peu. Après, c'est vrai, on a des forces de frappe et de lobby beaucoup plus fortes. On est supporté par des équipes qui sont dans le groupe, des spécialistes qui ne font que ça. Donc, il y a un maillage beaucoup en amont qui permet d'anticiper. Il y a aussi les systèmes d'information qui permettent de faire des calculs, etc., qui ne sont pas de taille humaine, qui permettent un peu d'anticiper et d'aller dénégocier un peu plus fortement en utilisant la taille des groupes, si on peut prendre des groupes. Donc, c'est ça un peu la différence entre l'industrie et l'automobile qui est caractérisée par les cadences et peut-être d'autres industries. On peut trouver des petites entreprises où un conteneur, il peut représenter un approvisionnement de quelques mois. Et après, il faut le chercher. Quand on s'adresse à un armateur ou à un broker des conteneurs, quand on demande 400 conteneurs par semaine, ce n'est pas qu'on demande un ou deux. Voilà, on peut dire que voilà, il y a un petit privilège sur ce côté. Je reviens à Tangemette. Alors, est-ce que Tangemette doit revoir sa stratégie ? Est-ce que le port du grattement n'est pas aujourd'hui un problème ou que Tangemette et le Maroc bénéficient des primes de l'intégration ? Oui, le Maroc traite à peu près 1,1 ou 15 millions de VTA. Tangemette, en fait, 7, nous sommes sur un autre business qui est totalement différent. Alors, sur le métier de transport de l'eau, effectivement, les règles sont différentes puisque nous sommes sur considérés deux fonctions de Tangemette, une communique au milieu de l'océan, servirait une plateforme de transport de l'eau et d'éclatement pour les grands groupes maritimes et les alliances et puis Tangemette en tant que port d'entrée au Maroc pour tout ce qui est inbound et outbound. Alors, vous avez raison de souligner que les différenciers tarifs existent. Un conteneur livré, on va dire, Asie, Asie d'Europe ou Asie Tangemette, Asie en général, on va dire puisque c'est quand même à 14 kilomètres donc c'est beaucoup plus facile de préparer et Asie Tangemette va avoir un différentiel quand même de près de 800 euros aujourd'hui avec les tarifs qui culminent à 15 000 euros à peu près pour des raisons qui ont été expliquées tout à l'heure. Un conteneur, il faisait le round trip Asie-Asie dans deux mois et demi, trois mois, il est passé à cinq mois et demi, six mois donc il y a deux cycles par an pour beaucoup plus de conteneurs pour assurer la même fluidité il y a beaucoup de blank sales parce que les armateurs ne pouvaient pas justement sortir avec des portes de conteneurs à moitié plein donc il fallait optimiser au maximum ou qu'ils ont retardé le taux de fiabilité de livraison qui est passé de 85% en 2019 à peu près à 35% en Europe aux Etats-Unis c'est pire encore et tout ça a fait que l'outillage et aussi le retrait de certaines capacités de certains ailleurs qu'on a mis encore en l'air et qu'ils ne l'opèrent plus malheureusement tout ça a fait qu'il y a une forte pression sur la demande il n'y a plus d'offres donc la demande est telle que les armateurs ont tenté le coût en augmentant le tarif doucement sur le index de Shanghai qui est arrivé à 4500 à cela vous ajoutez 1000 euros pour la congestion et ils se sont donné un peu au jour d'ailleurs le dernier audit qui a été mené par l'administration Biden a démontré que les armateurs ont des comportements à la limite de l'acceptable aujourd'hui Merskline ce n'est pas un secret il a affiché un résultat net de 24 milliards de dollars ce qui est une hérésie dans ce métier où on voyait un bénéfice maximal à 1 ou 1,5 milliards donc on voit que les armateurs ont goûté ils ont plus défendu ils vont faire du plaisir c'est certain ils vont retarder peut-être l'entrée en service des navires qui étaient commandés ou des capacités qui étaient prévues en 2022 jusqu'en 2023 ils sont assis sur un véritable trésor de guerre aujourd'hui qui leur permet on le voit les différentes acquisitions qui font de logisticiens par exemple c'est un cégène qui rachète c'est pas Mersk aussi qui rachète un bateau hollandais qui s'installe aux Etats-Unis etc et on voit que la peur d'être avalé par un géant comme Amazon ou comme Alibaba qui lui peut s'acheter une compagnie aérienne d'une simple décision parce que leur chiffre d'affaires est pratiquement 100 fois en termes de cash flow par rapport à un géant commerce aujourd'hui ils sont en train de se mettre à l'abri et ils ne sont pas à l'abri d'une opéa hostile de ce type de perteur ils essaient de se mettre à l'abri en devenant des acteurs complets d'or tout d'or et ils appuyent ses ambitions et ils ont le moyen pour la première fois de l'histoire de pouvoir accélérer cette stratégie et se positionner sur ce marché donc je prévois donc je prévois comme vous ça va être très longtemps que tant que ça importe il n'y a pas de raison pour ça maintenant nous espérons que la capacité va venir au moins conduire les délicites en termes de boîtes vides et en termes de capacités de transport peut-être qu'on sera plus sur des fréquences épnomadaires on sera sur des fréquences à 10 jours sur la décade mais au moins les opérateurs économiques vont pouvoir réadapter leur plan de travail leur plan opérationnel de manière à maîtriser leur cash-to-caste cycle ou leur time-to-parker sinon sinon comme l'a dit d'ailleurs à un moment ou à un autre on va réduire les délicites de production parce qu'on n'a pas d'une charge mais on n'a pas de stratégie on ne veut pas on n'a pas de stratégie de pirouette ok je tu viens de parler sans de je vais me lâcher je vais poser une autre question tu viens de parler d'un sujet important les bénéfices extraordinaires de de Mersk cette année est-ce qu'il n'y a pas pourquoi les autorités de la concurrence ne jouent pas leur rôle pourquoi il y a on voit et on vérifie les tarifs on dirait qu'il y a un cartel quoi ce silence pourquoi personne ne personne ne réagit même l'Union Européenne les États-Unis il y a une barreau c'est un petit pays mais pourquoi tout le monde se tait quelle est la raison les armateurs c'est déjà l'Union Européenne je ne sais pas répondre à la question même si j'ai pris le problème j'ai pas la tête donc derrière il y a quand même des choses des constats qui sont là qu'on ne peut pas ignorer un c'est que les armateurs sont plus européens donc que ce soit pour une santé ce n'est pas méchant si ça permet éventuellement une reprise après Covid sereine ne serait-ce qu'après une année ou deux les Américains sont en tension avec la Chine donc le fait que le produit chinois soit moins compétitif à cause du prix d'attaque il faut faire un calcul très simple quand vous prenez un conteneur qui traversait à 2 000 euros et qui passe à 15 000 euros si vous avez 10 000 paires de chaussures ça vous fait un euro de plus la chaussure ça ne mange pas des masses donc c'est bien la Chine on est bien elle fait des chaussures pas chiennes si vous passez au frigo ça vous fait 300 euros ou 400 euros de frigo vous regrettez de ne pas avoir acheté le frigo en 2010 donc quelque part ça arrange un peu les économies des pays des poupées qui gardent le moyen de faire pression sur les armateurs pour baisser le coût vous différenciez en fait en termes de coût opérationnel il n'y a pas de différence c'est des kilomètres en mer c'est une consommation une possession de la vie ou tous les sous-tipers et vous devez être en termes de traversée avec la qualité des ports qu'on arrive à mettre nous aussi sur le marché on devrait être sur le même tas logiquement il n'y a absolument aucun sous-tipers vous reprenez des conteneurs vides au départ des états de l'Union à la Chine vous reprenez des conteneurs vides au départ de la Chine à la Chine au très vite le ratio pourrait être de 10% mais ce n'est pas de différence de taille comme aujourd'hui c'est les pharomies donc il y a quand même les possibilités de pouvoir négocier sur le volume et de négocier des plats d'autres intérêts qui partagent notamment l'autorisation d'automatiser certains terminons comme un scline ou un PLM terminant sur le territoire américain il y a des types qui se font et qui permettent de maintenir ce spectacle quand ça intéresse un peu tout le monde je lui sonne un peu le par rapport qui lui a payé l'alternative l'alternative c'est de pouvoir mettre en cohérence la stratégie portuaire marocaine avec une stratégie marocaine avec une stratégie maritime qui nous doterait des moyens d'autonomie pour pouvoir accompagner le développement de nos industries qui est le petit et c'est là où la résolution est-ce que cette vision de nous doter de moyens propres est-ce qu'elle est réaliste est-ce que le Maroc peut avoir des amateurs de concurrencer ces géants qui aujourd'hui absorbent les petits est-ce que le Maroc est-ce que réellement c'est réaliste de faire croire qu'on peut nous créer une industrie de cette dimension qui peut régler le problème au niveau des marocains alors je pense effectivement créer un normateur qui irait concurrence et merci etc je pense que c'est tout vite à notre taille maintenant il y a des petites choses qui peuvent être faites effectivement sur certaines lignes on peut avoir quelques acteurs marocains maintenant je vous remercie sur ce qu'elle dit Alain parce que sa lecture est tout à fait vraie que je trouve de ce qui se passe et pourquoi les prix continuent de former et il y a maintenant aussi ce qu'il faut voir c'est qu'est-ce que le Maroc peut en tirer parce que quelque part le Maroc aujourd'hui de sa proximité avec l'Europe peut bénéficier de ses prix et on le voit dans certains secteurs d'activité pour lesquels on travaille aujourd'hui on voit une tendance à mener des études à la relocalisation de certaines industries ou d'une partie de la production vers des pays du court tour méditerranéen pour ne plus avoir à subir de plein fouet cette augmentation des taux de frais alors il y a il y a des mouvements de production depuis l'Asie vers la Turquie le Maroc et la Tunisie et le Maroc a réellement sa carte à jouer parce qu'on est même les plus proches de l'Europe aujourd'hui en 24 heures on s'est duré en Espagne en 48 heures en France etc aujourd'hui on a des exemples concrets de boîtes marocaines qui vendent sur le web en Europe où la préparation de commandes se fait à Marrakech et on livre le consommateur final en France en 72 heures donc je pense que le Maroc a effectivement des cartes à jouer il ne faut pas y s'aventurer sur des choses qu'on ne saura pas faire de toute façon par la taille de notre pays de la taille de notre industrie mais par contre on a réellement quelque chose à faire de par de proximité vis-à-vis de l'Europe et ça c'est des choses qui sont déjà en cours aujourd'hui dans certaines industries et il y en a d'autres qui sont à l'étude où on accompagne certains de nos clients ici sur des études pour la localisation et une partie de la production mais pour le rassurer une certaine procédure Est-ce que Roland pousse cette relocalisation en raison de ce problème dont je sais que ce problème ne peut être un problème fortement Tout à fait fortement vous savez on est même sponsorisé par le Royaume on a on a signé des conventions c'est un engagement même pour aller vers des écosystèmes qui ne cessent de progresser et on est censé d'avoir des taux d'intégration local à un niveau de 80% avec des points d'étape donc il n'y a que de bénéfices par l'intégration local je ne parle pas sur le plan financier forex etc mais aussi sur le plan opérationnel que des bénéfices avec des baisses des coûts plus de compétitivité et tout ce qui va du social les basses d'emploi etc donc oui on est dedans on a des des task forces un peu dédiées pour ça et même c'est des choses très officielles avec le gouvernement marocain si vous permettez je reviens sur est-ce que le Maroc est capable d'avoir un armateur de taille moi je dis oui nous sommes un pays marin on a plus que 2500 kilomètres de côte c'est pas suffisant l'industrie est très capitalistique mais quand on entend des chiffres comme il y a un chiffre d'affaires 25 milliards de dollars ou bien d'euros moi je pense qu'il faut une volonté politique pour faire ça et pourquoi pas on a pour le savoir on a nos jeunes aujourd'hui on a des écoles on a des formateurs c'est vrai il y a le savoir-faire on ne va pas concurrencer tout de suite avec des compagnies qui ont des dizaines d'années d'expérience mais il faut commencer il faut commencer et pourquoi pas encore une fois nous sommes dans une position stratégique vous avez parlé d'Europe mais les Etats-Unis c'est à travailler à 7 jours à 7 jours de navigation on est dans une position un peu au carrefour du monde c'est vrai c'est notre vision à partir de nos positions très clairement on peut le faire on peut le faire maintenant sur ces problématiques de conteneurs c'est vrai il y a la dictature des excusez-moi du terme des armateurs face à cette problématique je ne sais pas comment ça va se régler est-ce que juste par un simple rééquilibrage de la dispersion des containers à travers du monde ce que j'ai compris ça va demander un peu plus de temps est-ce que c'est du capacité supplémentaire qu'il faut injecter moi j'ai entendu sur 40 millions de containers ça fait un container pour 50 personnes à travers le monde peut-être il faut voilà il y a une industrie qui a l'avenir de moi c'est la construction des containers aussi donc très clairement voilà je fais confiance à l'intelligence collective de ce monde à résoudre ce problème dans un temps on ne sait pas quel est le délai c'est juste une question de timing je ne veux pas être pessimiste mais l'année 2022 va être très difficile c'est sûr ce qui est stress c'est le manque de visibilité dans le moyen terme et le long terme aujourd'hui les compagnies maritimes ils poussent les grosses industrielles et les grosses multinationales à signer des contrats à mon terme pour avoir accès à l'espace et au container ça c'est une réalité aujourd'hui notamment les gens de l'aéronautique et l'automotive au Maroc aujourd'hui les gens qui ont compris on va dire la problématique ils ont signé les contrats pour garantir leur supply chain parce que sinon ils ne vont pas travailler aux aléas de fluctuation des taux de frais et aujourd'hui le normateur il me dit moi je charge à 15 000 dollars celui qui va payer 15 000 dollars je le favorise celui qui veut 10 000 dollars payer la question au container moi je ne veux pas ce billion là c'est un peu le chemin aujourd'hui et l'exemple aujourd'hui qu'on a donc aujourd'hui c'est vrai qu'il y a le manque de visibilité grave même je pense que la situation va continuer à faire durer d'ici un minimum deux ans maintenant si on reste sur le problème de la plurie des conteneurs un peu très important qu'on n'a pas évoqué c'est le transit le transit c'est le délai en mer avant la moyenne on va dire de délai en mer la Chine et l'Afrique ou l'Europe c'était à peu près 32 à 30 septembre d'accord en ordre c'est à peu près ça le transit aujourd'hui avec toutes ces problématiques qu'on a le manque d'espace les omissions de navire les annulations de départ le temps en mer la congestion on arrive à expédier le conteneur en 4,6 mois à faire donc d'où la problématique de ce manque de conteneur qui est censé faire 32 jours aujourd'hui il fait 6 mois c'est vrai que les compagnies maritimes ils ont injecté ils ont fabriqué le plus de conteneurs mais ils vont les mettre où et à bord de quel navire parce que les navires aujourd'hui ils sont ils sont pleins maintenant la construction d'un navire c'est 2 ans 3 ans minimum et comme on l'a cité un normateur il ne va pas tout de suite mettre en place un port-conteneur parce qu'il y a 25 000 de dollars 5 000 1 milliard de dollars c'est pas du chiffre d'affaires mais c'est du bénéfice net c'est vrai que les armateurs aujourd'hui ils vont pas aller chez l'affaire ils vont continuer à gagner de l'argent comme ils le font aujourd'hui et c'est eux qui je veux dire eux mais la décision je pense c'est les politiques plutôt que chez l'armateur maintenant sur la question de est-ce qu'on peut lancer une compagnie maritime locale moi je prends juste la partie nous on a payé la gueule culture et on dépend beaucoup beaucoup même de l'armateur un MERS un MESC un Pacte qui sort de le principale en Europe on n'a pas la capacité de mettre un seul navire qui garantisse la livraison de donc si on n'a pas un MERS un MESC un Pacte on va pas le faire il y avait à l'époque comme un tir il y avait comme un âme mais heureusement ils se sont absorbés par la part des géants mais moi si je prends juste cette partie là si demain il y a une décision politique de lancer un armateur qui fait que la partie on va commencer par là je pense que ça va être culpé pour être précis vous avez parlé tout à l'heure un problème de conteneurs qui sont répartillés mais un problème de conteneurs un problème de navires il n'y a pas de capacité donc c'est il n'y a rien un problème de navires il n'y a rien un problème de conteneurs il n'y a pas de capacité effectivement et je ne sais pas si vous avez dit je pense que il y a aussi une volonté des politiques européennes ou américaines etc qui fait qu'aujourd'hui cette situation est maintenue pour d'autres raisons que des raisons purement ou simplement pour dire mon capacité maritime et ça malheureusement ni nous ni les compagnies maritimes personne n'a appris sur ça maintenant je voudrais rester dans le sur un message positif parce que je vous rejoins tout à fait moi je pense que pendant cette période de Covid le Maroc a fait preuve d'une agilité incroyable avec elle personnellement je ne m'attendais pas avec une telle ampleur aujourd'hui le Maroc bénéficie d'accords de libre-échange avec beaucoup de pays beaucoup d'entités dans le monde on est idéalement passé donc ce qui est clair c'est qu'on a beaucoup d'atouts pour tirer de cette crise du conteneur et des tarifs du conteneur on a beaucoup d'atouts pour en sortir par l'euro alors il faut d'avoir des politiques certainement il faut beaucoup de choses mais je pense qu'il y a une réelle opportunité une fenêtre de tir pour le Maroc qui est non négligeable et qu'il faut qu'on s'élisse question générale quel est l'impact sur la croissance mondiale quel est l'impact sur l'économie marocaine cette problématique de prix conteneurs et rareté et difficulté à avoir la marchandise à temps est-ce que nous allons vivre une période où la croissance va faiblir est-ce que le Maroc va être handicapé parce qu'il n'aura pas les matières premières pour fabriquer ou toute industrie qui est installée au Maroc quel est l'avenir comme vous voyez ça je ne prétends pas que je vais répondre complètement à la question mais je pense les effets induits de la crise ils vont pousser des pays à changer leur mode de conseil et à renforcer encore les convictions qu'on a déjà d'intégration locale de pousser à chercher à rentrer dans la filière de ce métier-là des amateurs à chercher à se protéger dans l'avenir c'est exactement comme la crise Covid qui nous a poussé à être agides sur plein de choses les masques etc donc on a vu que le Maroc quand même est senti par l'eau sur cette crise moi je pense que c'est là où ça sera le levier de compétitivité par des pays des gens où il y a des pays qui vont observer mettre les actions nécessaires pour prévoir le futur proche ça ne peut que les faire croître et se positionner pour l'avenir maintenant pour le monde en entier je ne sais pas je ne sais pas aujourd'hui je pense que c'est très difficile de prévoir ce qui va venir dans l'avenir sur le plan mondial par exemple dans l'industrie automobile on est en train de s'adapter en permanence en temps réel une nouvelle donnée on change nos visibilités petit à petit on s'adapte convaincu que dans un temps qu'on ne sait pas encore que tout ça va revenir en mode normal à l'origine normale mais encore une fois pour revenir à une question à un viewpoint synthétique c'est une opportunité pour les pays pour se repositionner et aller sur et accélérer leur progrès sur des domaines que hors la crise ils n'auraient pas ils n'auraient pas être forcés pour y aller voilà si quelqu'un veut ajouter je voudrais un peu débattre avec la salle s'il y a des questions s'il y a des interactions qu'est-ce qu'il y a des oui je vais juste prendre le risque de répondre à la question je vois les autorités et l'occurrence ils s'en calment sur le sujet moi je pense maintenant il y a beaucoup de délocalisation dans les pays on va dire PCC pays best cost et aujourd'hui il n'y a plus d'effet en signe qui déclencent ce marché aujourd'hui ils sont calmes pour montrer un peu aux européens que le fait de mettre tout un tas de production en Chine pose des problèmes c'est pour ça qu'ils demandent et ils essayent de prouver qu'ils vont localiser une grande partie de la production en Europe qui indique aujourd'hui qu'on va produire des pays électroniques en Europe aujourd'hui on commence à construire des usines pour produire des pays électroniques je pense pour moi c'est pour ça qu'ils sont calmes et ils ne disent rien pour essayer de pousser à relocaliser en Europe une deuxième fois que je voulais parler c'est aussi est-ce que le Maroc peut profiter aujourd'hui je parle dans l'agronautique nos concurrents sont en Asie en Malaisie ou pas mal de pays d'Asie et quand Donald Or fait un appel d'ordre il y a ce côté conteneur et transport qui aussi rentre dans le jeu aujourd'hui on est proche de l'Europe c'est un chiffre en Airbus qui sont principalement en Europe on peut jouer cette carte c'est-à-dire que la proximité et que les prix du transport sont beaucoup moins chers il y a le prix de la matière mais si on rajoute le prix du transport ça rend beaucoup plus sur le prix il faut savoir que les pièces électroniques c'est des pièces qui sont des grandes pièces c'est pas des pièces c'est pas des pièces c'est des grandes pièces qui prend beaucoup de volée dans les comptes et donc aujourd'hui le Maroc peut jouer de cette carte et peut profiter de ce problème de rareté où le transport est trop cher entre l'Asie et l'Europe et je pense qu'il peut profiter beaucoup très bien quelqu'un veut ajouter quelque chose ? non ? on peut ouvrir le débat et ouvrir les questions s'il y a des questions s'il y a des éclatissements s'il y a des compléments d'information il y a justement des questions de la part des personnes qui nous suivent en ligne ah ok d'accord très bien et aussi on peut interagir avec la salle aussi très bien première question de Sibou est-ce que l'incertitude sur l'évolution des prix du fret du retour du vide et la congestion des ports pourrait aboutir à un déménagement à grande échelle de l'industrie asiatique vers le pays à proximité de l'Europe comme le Maroc je crois qu'on a une opportunité mais je pense sur ce point-là de localiser l'industrie en Europe ou en Afrique je pense que ça va prendre quelques années c'est pas l'ordre du jour il y en a qui vont commencer déjà et je pense que ça va prendre le minimum 3 ans à 4 ans alors ok une autre question je crois qu'on a répondu de façon indirecte quand est-ce qu'on pense que quand est-ce que vous pensez que l'éclif pourrait être atteint pour qu'on revienne à une situation normale je veux pas être pessimiste c'est encore personne ne pourrait vous dire aujourd'hui qu'est-ce qu'il va être la situation donc on a on est parti pour un minimum de 2 ans ou 4 ans avec la même situation peut-être en 2023 ce des signaux vont être à la baisse mais une baisse de 15 à 1% mais on va pas revenir à la norme de 2019 2018 ça c'est l'époque c'est de la vie question 3 anonyme mais la question a un intérêt parce que nous avons parlé un peu de comment faire face à l'armateur marocain etc etc mais la question faut-il développer des productions en interne nous comment retravailler les chaînes logistiques est-ce que les chaînes logistiques peuvent s'adapter je parle pas de la rareté est-ce que les chaînes logistiques peuvent s'adapter à ce coût excessif ou exorbitant des prix conteneurs est-ce que c'est possible alors juste un petit exemple alors on a vu beaucoup de mutations par rapport au prix et par rapport à la disponibilité d'accord on a vu beaucoup de nouvelles propositions qui n'existaient pas avant aujourd'hui par exemple on est capable de faire un chine tanger en camion entre 18 et 20 jours on est capable de faire du chine tanger en train avec un transportement en Allemagne ou en Madrid continuer en camion jusqu'au Maroc avec un temps entre 25 et 26 jours alors les tarifs sont beaucoup plus chers forcément c'est pour ça je ne parlais pas de tarifs mais aujourd'hui on a pu s'adapter par rapport à la disponibilité maintenant par rapport aux tarifs forcément vous ne trouverez pas moins cher que du montagnet vous présentez s'il vous plaît comme ça merci la lumière est éteinte la lumière est éteinte c'est happy bonjour il est je suis très explorateur et consultant maritime portuaire alors j'allais j'allais enrichir notre petite expérience un témoignage c'est notre petite expérience de notre Covid on était impacté bien sûr on a disponibilité des comptes à l'heure sur ce de la Chine l'air de la Chine et également les prix qui étaient exigués ça nous a poussé à innover voilà et le transportement en Europe le one 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 on a essayé justement de faire le transportement en Madrid chose bien sûr qu'à notre réseau d'argent et c'est une c'est une innovation de transporter en Europe et d'arriver les conteneurs deuxième témoignage je dirais c'est on a pu ramener des conteneurs depuis Taïwan et il y avait le port de Taichong fermé et grâce à notre network d'argent on a pu faire l'attraction vers un autre port dans le nord et gérer cet arrivage sachant qu'il y avait le décalage horaire avec Taïwan etc c'est un casquette donc ça c'est un petit témoignage juste pour empêcher un petit peu les conversations ma question c'est pour Renaud donc je sais pertinemment que le groupe pour nous c'est un key client pour les grands amateurs comme RCMA etc dans le monde c'est des milliers de conteneurs qui sont dépossés et du coup ils n'ont pas un problème de disponibilité en quelque sorte ou bien de capacité mais est-ce que vous n'avez pas réfléchi devant cette crise à mettre en place vos propres shooters en containment à l'instar d'autres d'autres shooters prend l'exemple par exemple de Siemens Totale etc c'est des shooters en containment il y a des contraintes mais c'est de capitaliser sur cette force de frappe que vous avez et négocier avec des lignes maritimes ces possibilités aujourd'hui c'est vrai on a notre repos au plus des compagnies maritimes après très clairement sur nos chaînes logistiques le camion reste le moyen le plus prépendurant dans nos chaînes partout on va surtout au Maroc aujourd'hui comme l'a expliqué heureusement tout à l'heure quand j'ai expliqué toute notre cartographie d'approvisionnement il faut que je salue tout le travail qui a été fait contre le démarrage parce qu'aujourd'hui on a 10 ans de vie au Maroc je parle de l'usine de ronde étranger parce qu'il y a l'autre usine Somaca qui est beaucoup plus historique dans le pays et le chemin il est extraordinaire le réseau bien le palais des fournisseurs dans le Maroc il est passé de 13 au démarrage jusqu'à jusqu'à 70 donc la stratégie c'est ça c'est une concentration sur le métier automobile et puis aujourd'hui cette activité et les sous-traité je ne pense pas qu'on ait un seuil critique aujourd'hui avec beaucoup d'impact pour aller faire une intégration verticale par rapport à ça aujourd'hui les conteneurs comme j'ai expliqué au début il n'a pas encore d'impact donc on n'est pas encore arrivé à ce point de se dédier les conteneurs et de pratiquement on les a dans la boucle méditerranéenne on les a on a des liners on a des co-liners mais on travaille aussi avec les liners un peu moyens comme Arcas et aujourd'hui dans la boucle méditerranéenne c'est presque dégly parce que les conteneurs comme je dis avec les fast-moving de déchargement etc on n'a pas de pénurie et si on prend le Maroc on a le camion le camion de l'Europe de l'Ouest l'Europe de l'Est avec la Turquie on a cette boucle méditerranéenne ce qui reste sur l'Asie elle est aujourd'hui pas prepondérant pour aller vers ce sous-méché on ne sait jamais dans l'avenir mais pour le moment il n'y a pas vraiment d'impact dans ce sens une question M. Barrem Safa expert en transport et logistique alors ma question c'est aujourd'hui le Maroc a toujours mal à sa logistique apparemment on a les fameux 20% des coûts logistiques je crois que maintenant pour recalculer ces 20% il va exploser la facture du prêt alors depuis 20 ans on a on a abordé la logistique du point de vue de l'infrastructure c'est-à-dire on a beaucoup investi dans l'infrastructure peut-être quelque chose qu'en 70 milliards je dirais les autoroutes les TGV les ports et tout ça et aujourd'hui on a remarqué que ce n'était pas suffisant pour rendre notre logistique compétitive est-ce que on ne s'est pas trop focalisé sur l'infrastructure et pas suffisamment sur avoir de vrais acteurs logistiques marocains on a un moment on a dit que le maritime ce n'était pas nécessaire et qu'on pouvait laisser nous guérir les patrions marocains et aujourd'hui on s'en mord les doigts alors qu'aujourd'hui est-ce qu'il n'est pas le temps de revoir notre stratégie logistique pour avoir de vrais résultats merci je peux répondre à cette question mais vous avez tout à fait raison c'est pas de faire des routes il faudrait la route qui est en bas qui est sur terre mais il faut que quelqu'un puisse l'utiliser mais l'utiliser il faut s'en tout à fait optimiser nous avons besoin d'acteurs ça c'est aussi on parlait tout à l'heure de créer mais créer il faut un climat pour créer il faudrait une structure pour créer nous avons le système logistique qui a réinventé le Maroc franchement aussi vous parlez maintenant de l'international ceux qui travaillent sur le marché local nous souffrons d'un problème de manque de structure réellement solide de transport à l'intérieur on utilise des cars au Maroc on utilise encore CDM et des acteurs qui sont aujourd'hui jeunes nous avons besoin le Maroc ne peut pas être un pays industrialisé s'il n'a pas un secteur logistique interne et externe très fort nous parlons tout à l'heure mais les cas de Renaud Renaud moi quand je parle de l'industrie Renaud c'est à part l'euro la force de frappe de Renaud l'organisation les ressources humaines c'est autre chose mais la PME paye les jours sur deux tours alors si Renaud importe quelque chose de Chine certainement elle va payer 6 000-7 000 dollars si une PME ramène de Chine elle va payer 2 000 dollars c'est clair le volume les négociations la capacité et aujourd'hui si nous voulons nous créer une vraie industrie nous devons avoir un secteur logistique florissant et nous avons un problème aujourd'hui nous avons ces conteneurs qui coûtent 12 000-13 000 dollars le 20 pieds de Chine et des transporteurs qui souffrent aujourd'hui de l'augmentation des prix des carburants qu'est-ce qu'ils vont faire ? il y a un problème aujourd'hui c'est vrai qu'ils ne sont pas construits pour optimiser leurs flux mais il faut il faut créer ce climat cet environnement propice pour créer des sociétés de logistique interne et externe mais tout à l'heure on a essayé d'oublier on avait on avait on avait un acteur un armateur marocain d'accord pendant pendant très longtemps public qui s'est privatisé qui a mal marché d'accord on sait que aujourd'hui si le Maroc veut créer un armateur public on sait qu'il sera condamné face à des géants comme Mersco MSC etc c'est impossible il faut créer ce climat on le sait alors aujourd'hui les prix sont élevés je suis aujourd'hui animateur je ne suis pas intervenant les prix sont élevés les conteneurs pour créer une industrie locale d'accord mais où sont les matières premières ou la logistique interne ou la formation d'accord on apporte toute la la matière première que nous nos usines que nous utilisons elle est apportée alors le coût est là dans l'import dans la logistique externe donc c'est beaucoup plus compliqué que ça et c'est vrai on a investi 70 milliards ou plus il y a un port qui est extraordinaire il y a des autoroutes mais il faut aujourd'hui le soft le savoir les compagnies les structures qui aident le pays à se développer donc c'est ce que nous voulons nous cherchons à avoir parce que c'est simple il faut lutter pour ça c'est clair on ne pourra pas être un pays au top au niveau de l'industrie si on n'a pas un secteur logistique pour développer et compétitif compétitif nous avons fait au niveau de la CGM une comparaison comparaison des coûts logistiques entre une société installée à Tanger et notre filiale le même groupe Egypte Roumanie et Angleterre on a fait ce calcul les coûts logistiques à Tanger sont entre 15 et 25% plus chers il faut tout réamorter franchement on peut avoir une main-d'oeuvre qualifiée on peut avoir un foncier de bonne qualité pas cher etc il faudrait tous les supports on appelle ça des supports qui soient optimisés et qui soient compétitifs c'est nécessaire et Renaud c'est là c'est là une chaîne logistique à côté qui est aussi qui l'aide à améliorer ses coûts ils vont peut-être maintenir les prix des voitures pendant longtemps envahir les marchés là où ils ne sont pas présents je ne sais rien je parle comme ça mais c'est vrai vous avez touché une faiblesse marocaine beaucoup de l'énergie aussi oui on a parlé oui ça c'est l'industrie beaucoup de l'énergie ça fait des dizaines d'années qu'on en parle aujourd'hui c'est même pas la peine de parler d'énergie si on parle d'énergie ils vont nous dire vous voyez au Maroc on n'a pas augmenté le couloir électrique alors chez vous donc on se tait aujourd'hui on parle allez-y bonsoir le docteur le directrice du cabinet value stream consulting donc stratégie et logistique internationale et aussi professeur intervenante depuis plus de 11 ans ma question d'abord et pour tous les intervenants et les invités que je vous remercie pour leur présence aujourd'hui et toutes les interventions qui étaient très enrichissantes en fait pour ce soir ma question est beaucoup plus pour les questions qui se posent mes étudiants sont largement présentes en fait dans cette salle et qui se posent la question aujourd'hui comment peut-il demain contribuer justement en tant que future manager finissant donc qui seront sur le marché très prochainement pour pouvoir contribuer à justement mettre leur empreinte sur ce marché-là et mettre en place et participer à la stratégie dans cette logistique internationale notamment que ce soit dans le transport ou encore dans la supply chain aujourd'hui donc ça c'est une question en général la deuxième question est beaucoup plus liée à la stratégie pour la paille ça a été dit plusieurs fois en fait et à plusieurs reprises vous avez évoqué le fait que le port de Tangerine n'a pas été impacté par cette situation là maintenant quelle est la stratégie que le port a prévue pour en faire pour bénéficier pour bénéficier bien sûr de cette situation aussi mais également pour faire bénéficier aujourd'hui les PME et les PMI on n'en a pas parlé d'eux ce soir peut-être on a parlé en général on a avec nous bien sûr des grandes multinationales notamment derrière et derrière nous en tant qu'industrie mais également il y a aussi l'entreprise des PME qui est très impactée aujourd'hui le compte du transport a impacté son fonctionnement son agilité et même il y en a d'autres qui ont presque disparu bien sûr donc comment peut-on en faire bénéficier cette entreprise là en fait à travers la participation de notre merveilleux port aujourd'hui je passe la patate je passe la patate je passe la patate je sais c'est pour moi en fait c'est une question en fait l'avantage de temps humain comme vous le savez tous c'est d'abord la position géostratégique sur le détroit libre-atard on est à la croisée des grandes routes maritimes nord-sud est-ouest et on est à un jet de pierre de l'or donc ce sont autant de facteurs qui vont faire que les armateurs qui croisent au large de nos côtes peuvent intégrer le port à leur escale avec zéro déviation zéro coût additionnel si vous avez un navire qui traverse la Méditerranée et qui veut aller à Barcelone il va perdre une demi-journée pour sortir de sa route et aller à Barcelone en même temps une demi-journée pour revenir sur des navires comme par exemple les E-Class ou les Superposte Penamax qui existent aujourd'hui qui transportent jusqu'à 23 000 de l'épée c'est des coûts de possession au jour de près de 150 000 euros vous perdez 150 000 euros juste par le choix d'un port et puis aussi vous perdez une journée donc vous rallongez votre ring en fait vous rallongez votre circuit ce qui n'est pas le cas de Barcelone donc ce sont autant d'avantages indéniables le choix du site et bien sûr le port est en eau profonde donc il y a de recevoir les plus gros ports de continent c'est ça qu'on tire notre épingle du jour fait partie du club des cinq ce qu'on appelle le club des cinq en fait c'est les cinq ports du trajet qui vont permettre aux navires de décharger de la lange en ligne pour tirer moins pour avoir moins de tir en eau et pouvoir entrer dans les ports européens donc c'est un passage obligé aujourd'hui pour le FAD pour tout ce qui est eastbound westbound tout ce qui peut arriver par exemple du Pakistan de l'Inde de la Chine etc. et qui va aller à destination des Etats-Unis pour remonter vers l'europe alors le succès ou la stratégie de l'enjeu c'est un secret pour personne c'est la vision de sa majesté de voir de l'auricule qui depuis la jeunesse du projet l'a aussi imaginé en tant que projet intégré d'abord un port en eau profonde ensuite des zones d'activité industrielle de Toto pour pouvoir capter du trafic pour pouvoir créer de la valeur et d'emploi et puis aussi l'ensemble des infrastructures de connexion donc routes et rails qui ont permis de connecter le port à l'intervent marocain pour faire bénéficier des industries marocaines qui soient PME ou grosses entreprises si on n'avait pas fait ça le port comme je l'ai dit tout à l'heure serait un île au milieu de l'océan qui servirait uniquement à les intérêts des grands amateurs donc deuxième avantage considérable c'est que les ingénieurs préférés construisent ce port sur l'Atlantique parce que le terrain est plat parce que le foncier est disponible parce qu'il n'y a pas de dégâts de surface il n'y a pas de construction à casser etc. mais sa majesté a tenu à ce que ça soit au niveau du point le plus proche de l'or et je pense que 50% du succès ou de la résilience du modèle aujourd'hui vient de cet élément troisième élément aussi très important c'est que en 2008 en pleine période de crise économique et financière sa majesté a donné l'instruction pour qu'on lance l'enjeu mais tout contrairement à la vie de tous nos experts et nos ingénieurs qui étaient là et qui disaient on perdait de l'argent vous allez faire des pistes d'atterrissage pour les mouettes déjà vous dépasserez un million etc. on a tout entendu mais il fallait croire c'est un peu la même chose que pour l'armement mais il fallait croire ça a investi il y a cru nous avons suivi et le résultat est là c'est qu'au moment de la reprise nous avons été la seule plateforme dans le monde à pouvoir offrir les capacités nécessaires à l'évolution du transbordement aux groupes comme Merskline les alliances en général donc APAGLOG Merskline CMACGM etc. donc c'est ce qui nous a permis d'attirer ces investissements vers nous et avec le démarrage de Tangemède en 2019 on a mis sur le marché cette capacité de près de 5 millions de secours qui nous a permis de passer de 3,6 millions à 5,7 millions l'année dernière il y a deux ans et à 7,1 millions l'année dernière donc le potentiel a été réalisé à 100% nous sommes au maximum du nominal mis en service aujourd'hui c'est à dire on va attendre 2024-2026 pour initier éventuellement la prochaine inflexion qui va nous amener vers les 9000 qui est la capacité nominale de l'ensemble du complexe ce qui nous donne deux ou trois ans pour stabiliser ce que nous avons le succès de la stratégie c'est encore une fois la vision éclairée de sa majesté qui nous a permis des premiers jours 1 de respecter des délais parce qu'on a livré une première terminale 4 ans 4 ans jour pour jour donc on a construit une crédibilité nationale sur ce marché là les gens nous font confiance notamment les grandes alliances qui font l'appui et le votant sur ces trafics là et puis aussi bien sûr la capacité d'investir en contre ou en contre sens de l'économie qui nous a permis de réaliser l'infrastructure moins chère parce que pendant la crise les entreprises peuvent travailler moins cher vous avez la capacité de négocier et au moment de la reprise que cela est pris c'est pour vous dire un peu pourquoi est-ce que le modèle a été résilient même pendant ces temps incertains de la pandémie de la COVID-19 par rapport à vos alumnes vos étudiants bon d'abord c'est la logistique internationale est un métier qui est complexe où il faut se donner le temps d'apprendre aujourd'hui malheureusement au niveau des recrutements je parle de ce que je dis de mon avis personnel au moment des recrutements nous avons parfois de bonnes surprises avec certaines pépites qu'on arrive à découvrir et qu'on accompagne qui prennent très vite des responsabilités importantes mais parfois les gens prennent les choses à l'inverse et s'absement qu'on fait une bonne école ils sont capables d'être là de s'exprimer etc. mais derrière il n'y a pas de matière et ils n'acceptent pas de faire leur classe en entreprise il faut être humble démarrer et accepter le boulot qu'on leur donne commencer à travailler très dur pour évoluer et monter nos compétences en se frottant avec les expertises que nous nous-mêmes nous avons pu acquérir grâce à la proximité aux grands opérateurs je parle de Renault je parle de Maskline je parle d'APM je parle de Horizon Terminal je parle de tous ces opérateurs qui eux opèrent à l'international et qui sont de nous le principal challenge que personne ne met en avant c'est que c'est les ressources humaines c'est d'ailleurs le premier jour vous avez un navire qui va escalier chez vous qui hier était peut-être à Rotterdam ou à Hambourg ou à Tokyo et vous devez le traiter avec le même standard de qualité de service sinon il ne peut pas revenir donc aujourd'hui je pense que ce challenge a été évolué grâce à des ressources marocaines qui ont été formées pour la plupart au Maroc étant jamais d'autopéra 98% aujourd'hui de management maroc-mort voilà si ça doit encore aller tout le monde à se donner à fond je pense que c'est ce qui nous a motivés nous en tant que personnes pour pouvoir évoluer apprendre et prendre des responsabilités je pense que cet exemple on peut le partager si vous permettez juste ton avis je suis consciemment d'accord sur les ressources humaines aujourd'hui il y a un manque cruel des ressources au niveau du marché les supply chains aujourd'hui ou bien les chaînes logistiques ils sont désormais digitalisés et collectés les jeunes d'aujourd'hui ils ont cette faculté donc soigner renforcer ce penchant vers tout ce qui est digital tout ce qui est outils de communication une dernière recommandation aussi travaillez votre anglais parce que c'est la langue du métier il est mondial et je suis complètement d'accord avec Hassan donc c'est la langue qui vous permettra d'apprendre de communiquer et c'est en apprenant en communiquant que voilà vous allez forger une carrière en logistique et je profite de la réponse parce qu'aujourd'hui il faut former des cadres je pense que c'est clair mais le secteur il manque aussi d'une autre catégorie des personnes c'est les conducteurs des camions et aujourd'hui un conducteur des camions d'aujourd'hui c'est pas comme le camion d'hier c'est carrément une machine un camion d'aujourd'hui avec plein de fonctionnalités et tout ça il faut avoir cette conscience des impacts qu'un conducteur de camions qui l'a sur le coup rien par des comportements et en même temps c'est un peu différent mais aussi ça ne manque des conducteurs des moyens de manutention ça ne manque des magasiniers ça ne manque etc. donc sur toute la chaîne et le métier de la logistique il y a cette richesse des métiers qui contribuent tous dans toute la chaîne donc voilà il y a des besoins des cadres des management on a aussi la filière ingénieur et logistique on a besoin dans ce pays-là de l'ingénieur et logistique et aussi il y a tous les aspects d'exploitation dont on revient de Paris voilà Juste bonjour à tout le monde comme est ta réponse après vous deux phrases rapides un conseil que je peux donner aux étudiants qui souhaitent rentrer dans le domaine de la logistique du transport international c'est un métier très complexe compliqué très riche mais il faut beaucoup de patience beaucoup de patience pour apprendre le métier c'est pas en six mois c'est pas en un an c'est en trois ans quatre ans c'est en trois ans il faut vraiment venir faire tout vraiment tout partir de bas de l'échelle pour aller peut-être occuper des postes de management il ne faut pas venir dire l'idée moi je fais de la logistique j'ai un master M2 ou un équipement je ne sais pas pour aller faire un BG d'un seul coup non il faut beaucoup de patience il faut apprendre le métier c'est un métier très spécifique voilà je peux vous parler de l'exemple de l'Axer il y a dix ans l'Axer le Borde était quasiment à 70% d'origine étrangère aujourd'hui 100% du Borde est Maroc d'accord pour Maroc et on a quelques exemples il y en a eu qui est assise ici donc on ne peut pas la tomber mais qui est rentré chez nous en tant que stagiaire il y a sept ans aujourd'hui il était à la crise à Géon donc aujourd'hui effectivement il y a beaucoup de demandes d'accord chez nous on a besoin d'étudiants maintenant il faut prendre le temps d'apprendre je suis tout à fait d'accord avec CISM c'est primordial et aujourd'hui il y a plusieurs pistes à creuser notamment que tout ce qui est coop alternance c'est un modèle qui fonctionne super en Allemagne en France aussi c'est donner le temps aux jeunes d'apprendre et c'est un partenariat oui-midi parce que nous aussi on en a besoin nous aussi on veut passer beaucoup de temps à faire apprendre aux futurs employés parce que c'est un gagnant-gagnant quand quelqu'un vient chez nous à la fin de l'école et qu'on passe encore trois ans à lui apprendre un métier pendant ces trois ans qu'on perd et nous et lui donc forcément il y a des choses à construire ensemble en amont et il y a beaucoup de choses à faire au Maroc dans cette technologie Bonsoir Bonsoir Mita Cherti Cinquième année de HEM spécialité management internationale et logistique je voulais vraiment rebondir sur le sujet en fait que le Maroc est un pays d'opportunités et aussi un carrefour au niveau au niveau de cela vous avez dit comme quoi il pourra avoir comme opportunité beaucoup d'armateurs de taille je voudrais bien que vous rebondissez sur cela qu'est-ce que vous voulez vraiment dire des armateurs de taille Armateurs ou transporteurs on parlait de transport ou armateurs armateurs c'est armateur on parlait de transport on parlait de logistique transporteur pour le marché intérieur et des transporteurs qui travaillent international armateurs de taille il n'y a pas beaucoup ils sont maintenant très peu tout à l'heure on en parlait il y a une concentration énorme le Maroc n'aura jamais des armateurs de taille donc il faudrait être réaliste on avait on avait Koumanab qui a été qui a fait son qui a disparu rapidement on parle de la taille mais on parle des transporteurs il y a ici beaucoup de transporteurs internationaux qui sont là dans la salle qui peuvent parler aussi nous avons besoin de sociétés de transport qui soient bien structurées qui doivent avoir une taille suffisamment grande pour pouvoir avoir des économies d'échelle et offrir des prix intéressants avec un service impeccable donc nous avons les industriels ont besoin de ça que ce soit pour transporter une marchandise de Tangier à Casablanca ou de Tangier à Sofia ou à Munich donc nous avons besoin de ces une société qui a un camion n'ira pas très loin on pourra faire Tangier-Martin peut-être Tangier-Azila mais on ne pourra pas faire le transport international c'est aussi un métier capitalistique parce qu'un camion coûte très cher et l'entretien des camions coûte cher la formation des chauffeurs aujourd'hui coûte cher on ne sait pas les chauffeurs des camions il y a 20 ans 30 ans c'est un problème qu'on a soulevé les chauffeurs en France ils n'ont 140 000 ou 50 000 chauffeurs de camions et le camion aujourd'hui a besoin d'un chauffeur qui a un niveau il faut de la formation pour ses chauffeurs pas seulement des cadres et des directeurs logistiques on doit essayer de s'intéresser à des niveaux de fonction qui est inférieur qui est aussi fondamental qu'un cadre une société qui n'a pas de chauffeur elle peut avoir 50 directeurs ils vont boire du café ensemble et discuter mais la société ne tournera pas donc quand on a parlé de taille nous avons besoin de sociétés de transport de logicien qui soient bien structurés bien organisés qui ont les moyens financiers qui ont un parc important et qui peuvent peut-être pas une société mais ils peuvent s'associer ensemble et travailler ensemble il y a mille façons de faire mais le Maroc ne pourra pas prétendre à un niveau de pays industrialisé s'il n'a pas un secteur logistique de transport développé il n'y a pas il ne faut pas parler seulement de la société il y a toute l'organisation intérieure des procédures on parle de la loi on peut parler de la police on peut parler des déroutes on peut parler du coût du carburant tout ça ce sont des problèmes des ressources humaines du système bancaire on peut parler de tout cela donc une structure n'est pas seulement une décision de créer une boîte mais c'est l'environnement qui lui permettra d'être une structure optimale compétitive etc et réactive c'est plus complexe que ça mais on ne parle pas d'armateurs armateurs ce n'est pas tout armateurs et le Maroc on ne veut pas avoir un armateur au niveau mondial comme MSC c'est impossible donc on n'a pas les moyens et même les américains n'en ont pas à part les chinois mais transport intérieur transport international il y a des belles sociétés marocaines surtout à l'international sur le marché intérieur on vient comme ci comme ça donc voilà les transporteurs c'est à dire les grands chefs de sociétés de transport sont là ils peuvent compléter ce que je dis alors il faut dire que l'histoire de transport est jeune Maxime il est représenté aussi président du club des opérations et transportant bien sûr je représente les transportants alors effectivement le transport international les sociétés marocaines se sont lancés dans le transport international il y a quelques vingtaines d'années alors par rapport au multinational qui nous dépasse peut-être une centaine d'années de plus c'est vrai que il n'y a pas encore de temps couramment sur les consortiums il n'y a pas encore vous avez dit il y a des groupes de banques il y a des groupes de réglementation avec des accords bilatéraux avec l'Europe beaucoup de choses à revoir sur la réglementation sur les textes mais bien sûr il y a heureusement on a fait un début on a fait un départ il y a quelques sociétés plus récentes qui participent aujourd'hui à cette touche finale que cherchent les industriels pour faire le succès du produit à l'export pour un importe bien sûr effectivement ça n'empêche pas qu'il y ait des initiatives un petit peu privées sur la construction sur la mise à niveau des entreprises tout ça aujourd'hui c'est déjà à l'acquis on a quelques exemples de success stories aujourd'hui sur lesquels on peut être fier et qui participent aujourd'hui vraiment dans la logistique internationale du monde bien sûr beaucoup de choses à mettre en place pour impulser cette filiale qui soit au niveau de l'industrie automobile l'industrie aéronautique qui va plus rapidement à la mise à niveau des entreprises internationales mais comme vous avez dit par rapport au tissu des transporteurs nationales qu'on essaie de tirer aussi pour se mettre à niveau et répandre aux besoins des industriels en termes de préservation de marchandises en termes de respect de terrain en termes de tout ça j'espère que ça va le dire incessamment et bien sûr la mise à niveau pour mettre en compétence le chauffeur aujourd'hui qui est un vrai handicap malheureusement tout ce qui est sur le marché pour le chauffeur et le start-up professionnel aujourd'hui il y a une formation initiale qui devait être de 30 jours au même bus aujourd'hui on l'a réduit à 10 jours la formation continue qui était de 10 jours il est à une journée ou deux jours ce qui fait beaucoup de choses peut-être à revoir mais n'empêche qu'on doit faire des efforts pour combler tout tout de suite merci 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 pour compléter un peu oui je vais revenir pour compléter un peu on a parlé maintenant du transport il faudrait terminer la chaîne parler de l'industrie logistique c'est là où le Maroc a besoin de faire un effort complémentaire et là je poserai la question à monsieur Simon qui est là qui a vécu l'industrie logistique à Singapour en Asie que doit faire le Maroc quelles sont les faiblesses quelles sont les observations que vous pouvez nous produire ici alors c'est très intéressant parce que je suis très je vais me présenter Simon je suis en charge de la société Sandra Rosa Lopez et je suis très positif par rapport aux opportunités du marché logistique sur le Maroc et je l'ai vécu un petit peu par ailleurs on est encore dans un marché qui n'est pas forcément très mature mais il y a énormément d'opportunités qui sont dictées aussi par par les coûts les coûts de 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 internationale qui vont obliger certaines industries à revoir leur supply chain alors tout le monde s'est plaint aussi effectivement de de la rareté des containers etc mais excusez-moi monsieur les industriels mais c'est aussi dicté par votre comportement très transactionnel pour tirer la supply chain il n'y a plus de stock donc à un moment donné quand il n'y a plus de stock quand toutes les économies sont interconnectées ça fait des effets inflationnistes il faut peut-être remettre un petit peu de stock dans la supply chain et repositionner certainement de la production au Maroc donc énormément d'opportunités au Maroc et c'est une terre d'accueil effectivement il y a de la manœuvre pour produire au Maroc pour produire moins cher maintenant il va falloir monter dans la chaîne de valeur des flux qui augmentent de 24% au niveau du port fantastique maintenant il faut se poser la question comment on passe de 90% de transbordement à 80% comment on retient la valeur ajoutée au Maroc telle la valeur au travers de services logistiques au travers de transformation au travers de customisation de production finale sur le Maroc avec des sites de valeur ajoutée comme on a encore des produits semi-finis et les finaliser au Maroc pour provisionner le marché européen et tout ça bon ça prend un peu de temps mais ça demande des acteurs aussi ça demande aussi un changement de la mentalité des donneurs d'ordre que ça soit moins transactionnel un peu plus collaboratif et pour tout état de cause il y a de très très belles perspectives au Maroc et j'encourage effectivement les étudiants à s'investir dans la logistique il y a de belles carrières à créer dans la logistique c'est pas facile il faut travailler dur la nuit week-end mais il y a de très belles très belles perspectives et on est certainement qu'à juste l'émergence d'un marché logistique au Maroc et là encore très belles perspectives dans 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 le pays notre question un apport bonsoir alors alors je vais parler de trois roulets déjà merci à HEM pour cette conférence alors le premier volet c'est qu'on a parlé des Etats-Unis avec cette relation Etats-Unis et Chine oui c'est c'est un grand pourcentage mais on oublie aussi ce grand ce grand pourcentage aussi d'Afrique alors il y a beaucoup beaucoup de conteneurs emptiers en Afrique congestionnés bien sûr parce que les tours africains sont très congestionnés donc ils passent de 30 jours à 53 jours et ça a un effet nouveau cet effet bien sûr vient aussi de l'ambition de plusieurs navires suite à cette congestion donc plusieurs navires sont en train de passer sur des ports congestionnés comme les ports de Nigeria ou de Nigeria ou Dakar ou Guernard Chaud c'est cet ordre où beaucoup de conteneurs emptiers sont là mais personne ne s'en rende compte déjà je suis plus anglophone que francophone c'est donc le deuxième volet c'est plus là peut-être que le volet tarif aussi a une relation avec les intermédiaires qui actent aussi sur ce prix-là qui est en hausse et là peut-être qu'après des années on va voir des armateurs intégrés tous les cycles intégrés comme Musk là Musk est en train de travailler sur un circuit très intégré une chaîne très intégrée sans des price forwarders et là ils sont en train de passer des 20 000 exactement 20 000 euros à 12 000 euros ce qui fait ce qui est une grande différence et là on va parler d'une grande différence après de tarif et peut-être que c'est une solution pour le futur le troisième volet est que comme vous avez dit vous avez dit une moyenne de 30 jours de transit d'un conteneur qui est passé à presque 4 mois peut-être à 112 jours exactement et pour une solution à ça ils ont fabriqué plus de conteneurs donc plus de conteneurs ont été construits ils ont été mis dans le circuit mais la question qui se pose et c'est une question pour vous après cette crise que faire de ces conteneurs parce que après cette crise le circuit va devenir à 45 jours et en moyenne veut dire qu'on aura plus de conteneurs ces conteneurs en principe un conteneur d'un pied est là pour 30 personnes si on fait le calcul on aura plus de conteneurs sur le marché que faire avec ces conteneurs là déjà la première question la deuxième question ces conteneurs là bien sûr on aura plus de capacité et même les frais des navires vont être moins le prix va être à la baisse un jour peut-être dans deux ans il faut être juste préparé c'est une vision futuriste merci un conteneur on a commencé à faire des maisons des immeubles avec des conteneurs un peu construits là où il y a un déficit de logement est-ce qu'il y a des est-ce qu'il y a quelqu'un veut apporter une réponse ou une dernière question donc alors tout de suite c'est le responsable de l'entreprise à H&M projet j'aimerais tout d'abord remercier notre très cher intervenant le cher invité d'avoir assisté à cette conférence à ce débat donc nous avons reçu une question assez intéressante depuis notre transmission live alors la question c'est peut-être monsieur Javier qui va nous éclatir c'est concernant les alternatives du transport de l'étude donc on a vu l'essence l'essor du transport routier et surtout de la route du soir qui s'est imposée comme une solution importante donc est-ce que vous pensez que cette solution et ce passage du transport routier par transport peut-être routier est-ce que vous pensez que c'est une solution viable pour l'économie marocaine et pour les opérateurs marocains aujourd'hui comme on a dit tout à l'heure il y a des nouveaux produits qui sont mis sur le marché les trains en transport ou le camion jusqu'ici la problématique c'est que ce n'est pas forcément viable pour toutes les industries des industries à faible valeur ajoutée aller payer un camion Shanghai Tangier à 35 ou 37 000 dollars ça ne peut pas être rentable ça ne peut pas être rentable alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on a selon les différentes industries alors si vous cherchez du délai il y a effectivement du délai et du coût parce que ce genre de produit se positionne entre l'aérien et le maritime d'accord on a aussi d'autres solutions qui fonctionnent plutôt bien mais en même temps ça doit être des industries avec un millon de valeur ajoutée on a des transportements en avion donc aujourd'hui au lieu de faire de l'aérien complet depuis l'Asie ou les Etats-Unis vers le Maroc vous faites un combiné aérien et routier ça coûte à peu près 35 et 40% moins cher que de l'aérien totalement jusqu'à j'ai l'aéroport de Casablanca est-ce que c'est des solutions qui permettront la reprise non parce que c'est clairement une solution qui coûte cher c'est des solutions palliatives aujourd'hui pour permettre de ne pas arrêter les productions est-ce que ça peut durer dans le temps pour la plupart des industries non encore une fois donc il va certainement falloir trouver une solution à ce tarif des pontonaires qui en hausse et on espère tous que ça reviendra malheureusement je ne pense pas que ça revienne aux tarifs qu'on a commis en 2010 je pense que ça c'est acté par le monde par les industriels par tout le monde mais j'espère qu'on ne revienne pas des choses qui sont cohérentes parce qu'aujourd'hui les tarifs ne sont pas cohérents avec la valeur ajoutée que ça apporte au niveau de l'éducation si je peux m'apporter une réponse complémentaire moi je ne crois absolument pas à ce que le camion remplace le maritime il y a déjà une composante environnement c'est impossible c'est impossible aujourd'hui tout le monde combat on revient au train transport d'autres transports et le maritime et je dirais est en train de mettre beaucoup moins de CO2 que le véhicule sans parler bien sûr de trafic et d'autres problèmes de frontières de conflits je ne le crois pas la solution est maritime mais quelle solution trouver et quand c'est le problème même les bateaux aujourd'hui les navires sont tout à fait des navires monstrueux pour reprendre le maximum de conteneurs je ne le crois pas je crois qu'il faut qu'on revienne à la mer mais comment à la mer et quelle solution 90% des biens de consommation via la mer et l'équilibre on ne va pas le faire par an c'est certain donc la mer ou le transport maritime il restera la force majeure du transport international ça c'est clair maintenant par rapport aux solutions on va dire backup ce ne sont pas des solutions fiables c'est juste des solutions pour les industriels notamment pour trouver des machins de provisionnement c'est des solutions qui coûtent cher mais qui sont bénéfiques pour les industriels pour les gens qui travaillent en just-in-time just-in-time en maritime il faut l'oublier carrément parce que les délais en mer ils sont aujourd'hui mais les solutions combinées que ce soit en aérien route ou en train en route c'est une solution pour l'industrie qui a des valeurs comme l'industrie aeronautique et l'automotive et j'enlève ce que dit monsieur déjeuner qui a tout à fait raison il y a aussi à repenser la chaîne logistique qui a fait un peu de stock parce qu'avoir du just-in-time aujourd'hui c'est pas assez utopique mais ça coûte très très cher et donc aujourd'hui ça coûte moins cher d'avoir du stock que d'aller chercher du just-in-time donc il y a aussi quelque chose à repenser pour mettre tous en cause nous les transporteurs les industriels etc je pense c'est un travail d'équipe et je reviendrai sur la question qu'avait posée monsieur tout à l'heure je pense pas qu'on avait le mauvais choix d'investir dans la construction par contre la problématique c'est qu'on n'a pas fait les mêmes choix sur la construction de la partie logistique au Maroc alors il n'y a pas trop tard parce qu'il y a beaucoup de compétences on a des superbes entreprises qui font de l'interactionnal mais on a besoin d'une forte volonté politique de structuration de ce point d'activité parce qu'aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait on répond de manière ad hoc on a un problème on va répondre à ce problème on a un problème de local on y va et je reviens sur l'exemple que vous avez donné quand je suis rentré il y a 10 ans au Maroc et jusqu'aujourd'hui il est beaucoup plus facile d'envoyer un colis à SP avec un même quart qu'avec une entreprise de transport ce qui est hallucinant en 2022 et aujourd'hui on a les compétences au Maroc on a tout ce qu'il faut il faut juste qu'on arrive à mettre tout ça en musique et sincèrement créer un rangement juste pour préciser la réduction des stocks ce n'est pas une décision de la logistique c'est une décision purement financière c'est pas nouveau je crois c'est au contraire si on peut augmenter la pulsion ça nous enlèvera un peu c'est une directive financière à bord juste pour répondre au monsieur par rapport au nombre de contenus qui vont être exercicibles demain il y a des contenus de dernier voyage qui vont être morts et qui vont être scrapés donc forcément c'est un tour et comme il se dit les nouveaux les anciens ils sont ils sont enterrés je voudrais juste rajouter un élément vous avez raison effectivement en disant qu'il va falloir stocker certaines matières premières mais pas toutes en fait celles qui viennent de loin par exemple s'il y a un élément je voudrais revenir déjà sur les temps de la groupe méditerranée qui ne nécessite absolument aucun investissement et pour laquelle donc la visibilité en termes de délai de livraison est très correct et aujourd'hui nous voyons donc avec une régularité exemplaire des navires qui ramènent les moteurs sur par exemple la ligne de Stellantis ou sur la ligne Tarkas qui délivre aussi des composants pour Renault on a une régularité exemplaire et les délais livrés dans les délais réachentés par contre sur les destinations lointaines certes il va falloir éventuellement prendre en compte ce site qui s'est allongé et mettre les stocks en place après il ne faut pas oublier que quand on part d'une usine de 400 000 voitures je pense que ça ne peut plus qu'un speech quand on fait une usine de 400 000 voitures et qu'on négocie 1 euro la voiture vous dites mais ça va ils comptent quand même les voitures 10 000 euros et ça fait 1 euro par voiture ça fait 400 000 euros à la fin de l'année et donc derrière quand vous imaginez ça en stock et tout est calculé au centimpré chaque véhicule correspond à un volume de matière première emballée ou non emballée ils sont sur le détail des détails aujourd'hui la compétitivité du Maroc sur le secteur de la voiture ce n'est pas un fait de hasard nous sommes le deuxième pays le plus compétitif après l'un en termes de production de voiture c'est parce que les chaînes logistiques ne sont pas plus bonnes mais je vous rejoins sur les importations qui viennent de loin qui nécessiteront et c'est certainement un réajustement en termes de pensions sur la chaîne d'approvisionnement par rapport au camion il faut savoir qu'un des impacts positifs de l'augmentation du prix du conteneur se traduit aussi par un gain de compétitivité sur le camion le rayon d'action augmente on est capable aujourd'hui sur des produits moins chers avec le camion d'attaquer certains marchés comme l'Allemagne pour la petite histoire le Maroc est un pays qui est très connu pour la production par exemple de citrus d'un grume et il se trouve que l'Allemagne on se rappelle que les miltonnes pas et bien sachez que le Maroc fait moins que les miltonnes pas nous ne sommes pas compétitifs nous n'arrivons pas à livrer ce produit au bon prix sur ce marché là ce qui est un use case sur lequel on travaille de manière très sérieuse aujourd'hui les voies ferrées ou les corridors très bourrières qui s'ouvrent au départ d'Algeziraz pour remonter jusqu'en France éventuellement jusqu'au marché de distribution commence aussi à apporter un potentiel conséquent pour le transport mixte entre le rail et la route grâce aux caisses mobiles et effectivement le Maroc va devoir se doter des outils pour pallier ou tirer profit de la possibilité de l'Europe pallier à ce risque ou mitiger le risque d'augmentation des tarifs de transport en conteneur et aider à restructurer la capacité de transport international et national parce qu'on commence à yadir donc on fait déjà 1100 km avant d'aller à tronger donc quelque part le transport national fait partie intégrante aujourd'hui du transport international je crois que vous avez parlé de route de la soie je crois que c'est pas tout à fait la solution à la route de la soie on est en train de voir un peu ce qui se passe en Europe et la dépendance de l'Allemagne au gaz russe je crois que si nous avons tous les ports chinois et nous attendons que les chinois nous livrent on n'ira pas très loin je crois qu'il y a une indépendance à avoir il y a une imagination à mettre en place il y a des collaborations avec des pays européens à mettre en place mais dépendre des routes de la soie des ports chinois partout et du trafic dominé par les chinois on aura des problèmes là-dessus et c'est une voie mais ça ne doit pas être la voie majoritaire en tout cas pour moi excusez-moi j'ai oublié de répondre à cette question alors pour la petite histoire la ville de Tanger faisait 27 000 EVP par an Tanger aujourd'hui reçoit un navire qui fait 23 000 EVP on est capable de faire ce que vous avez à la ville de Tanger un navire qui transporte 23 000 EVP si vous voulez le transformer en train sachez qu'un train va vous prendre allez 120 EVP sur 560 mètres je pense que les faux plats et les cantonnements en Europe sur le gabarit P3 doivent être sur des trains de 750 mètres donc ça vous fait beaucoup de trains beaucoup de trains vraiment beaucoup pour un navire donc il n'y a pas d'échelle ce sont effectivement des solutions palliatives ponctuelles qui viendraient remplacer l'aérien puisqu'on peut transporter plus de poids avec un peu moins de coût mais c'est ponctuel si vous répondez à un besoin spécifique quand on ne regarde pas la facture et qu'on a besoin de réduire le temps de transit pour arrêter éviter un arrêt de gêne et c'est tout jamais on arrivera à remplacer le maritime par le train et même par le camion au-delà du périmètre d'influence du camion que nous estimons à deux ou trois jours de temps de trajet maximum donc on peut clôturer cette rencontre qui a été très intéressante riche des fois très technique peut-être pour les gens des étudiants mais ça a été intéressant d'échanger d'éclaircir le pourquoi et comprendre un peu quelles sont les solutions pour l'avenir je crois que tout le monde est relativement pessimiste sur la baisse des prix malheureusement et nous devons oui le Maroc aussi doit inventer ses solutions doit essayer de permettre la création d'acteurs nationaux pour le transport national un armateur peut-être avec d'autres pays on ne peut pas avec les pays arabes ils vont s'ouvrir c'est pas une solution marocco-marocaine avec d'autres pays les pays arabes les pays arabes on ne sait jamais mais merci beaucoup merci à tous les présents je remercie au panel et je remercie beaucoup HEM d'avoir organisé ça je remercie aussi je remercie aussi la CGM si les téléphones en rémunécie ce soir c'est grâce à la collaboration des trois partenaires CGM qu'on est à dénouer et je remercie à vous et je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui nous ont suivi en ligne qui sont restées jusqu'à la fin et je voudrais l'excuser au prix de ceux à qui nous n'avons pas pu répondre à leurs questions ça aurait pris beaucoup plus de temps et on ne l'aurait pas terminé avant 22h merci beaucoup merci à tous merci 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 merci